Bonjour à tous, c'est Dominique, le professeur sur Funbridge. Aujourd'hui, 37ème vidéo défi contre Argyne. Alors on est à 25 victoires pour 9 défaites. Et il y a 3 semaines, j'ai frôlé l'exploit. Je m'étais fixé comme objectif de faire 3 victoires pour une défaite, et puis j'ai perdu. Donc il fallait que je gagne 4 matchs de suite pour revenir, parce que je n'ai jamais été à 3 victoires pour une défaite, pour atteindre cet objectif. Donc j'en ai gagné 2, et encore 2 victoires, et je serai assez fier de moi. Donc la semaine dernière, 19-1, une entame bizarre, là où j'ai perdu un IMP. Je ne sais pas pourquoi, Argyne dans l'autre salle, avec Roi-Dame 8 à cœur et Roi-Dame 10 à trèfle, elle a choisi l'entame du Roi de cœur. Ah oui, je ne sais pas pourquoi, les adversaires n'avaient nommé que les piques. Donc pourquoi entamer le Roi de cœur dans Roi-Dame 4ème ? Enfin, ça tombait bien pour elle, donc j'ai perdu un point. Et ensuite, j'ai poussé un Chelem. Alors la séquence est spéciale, je vous donne un trèfle en sud avec 13 points d'honneur. Enfin, si on compte les points d'honneur, il y en a 13, mais en fait la main est beaucoup plus belle que ça. Intervention, un carreau, un pique, mon partenaire, passe. Et là, c'est là que j'ai fait la différence, j'ai dit 4 piques. Alors 4 piques, officiellement, c'est noté 14-18. Alors est-ce que c'est des points d'honneur, des points de distribution ? Ce n'est jamais très clair. De toute façon, ça ne marche pas très bien ce compte des points quand vous avez des chicanes et ceci, cela. Il est évident que la chicane dans la couleur des adversaires, elle est beaucoup plus belle qu'une autre. Donc dans cette situation, la chicane carreau, elle vaut de l'or en fait. Je ne sais pas combien vous comptez de points pour une chicane, mais moi j'ai tendance à ne pas compter. Donc j'ai plutôt tendance à imaginer des mains en face dès que j'ai une chicane et un fit. Là, quand j'ai cette main-là, dès que mon partenaire a 5 piques au roi, 3 points d'honneur, je veux jouer la manche. Quand il a 5 piques au roi, je peux faire la manche assez facilement en face de 3 points d'honneur. Donc je l'ai imposé, donc 4 piques, ça monte bien. Bicolore, une main irrégulière avec un bicolore 6-4, 13 piques. C'est ce que j'ai. Après, c'est sûr que si je m'arrête au point d'honneur, c'est un peu optimiste. Du coup, mon partenaire a été optimiste aussi, parce qu'il n'avait pas une main extraordinaire. Mais il devait penser que j'avais un peu plus. Il m'a posé le blackwood et après, comme je suis obligé de répondre, ma chicane en était trop haut. On ne pouvait pas s'arrêter alors qu'il y a un As et la Dame d'atout dehors. Bon, grosso modo, c'était un chelème qui n'était pas extraordinaire. Il faut trouver la Dame d'atout, donc il est à moins de 50%. Parce que sur entame du singleton cœur, parfois c'est cœur pour l'As et cœur coupé. Alors dans la séquence, c'était peu probable, puisqu'apparemment tout le jeu était à gauche. Donc il y avait peu de chances que l'As de cœur soit à droite. Mais bon. En plus, ils ont un gros fit à carreaux, ils ne l'ont jamais nommé. Donc apparemment, il y avait tout le jeu d'un côté et pas beaucoup de jeu de l'autre. Il aurait pu faire un barrage à droite, un vert contre rouge avec un fit 9ème. Bon, il n'y a vraiment rien, le pauvre. Donc je comprends aussi qu'il est passé. Mais bon, vert contre rouge, un fit 9ème. S'il m'avait dit 3 à carreaux, peut-être que c'était plus compliqué d'appeler le chelème. Je ne sais pas. En tout cas, il n'était pas excellent ce chelème. Il fallait que je trouve la dame de pique. Bon, elle était sèche. Je n'ai pas tremblé longtemps. Mais ça m'a permis de marquer 13. Et en fait, je n'en avais pas besoin, puisque sur la dernière donne, j'ai gagné 2 piques sans faire d'exploit. On m'entamait trèfle dans une couleur où j'ai Roi-Dame 19. Bon, je passais le 10 du mort et j'ai battu les atouts. Ça m'a permis de gagner. Et je ne sais pas ce qu'il s'est passé dans la tête d'Argine à l'autre table. Ah non, ce n'est pas la même séquence. Argine, elle a ouvert avec 11 points d'honneur et en premier. Elle a joué le même contrat, mais pas dans la même séquence. Elle a ouvert à 11 points d'honneur avec 5 piques, 4 cœurs, un singleton. Ce n'est pas idiot. Vert contre rouge en premier. Beaucoup vont le faire. Moi, personnellement, je n'aime pas faire des bicolores économiques parce que... Regardez là, le bicolore économique 11-18. On est déjà au palier de 2 cœurs. On ne sait pas si on a un fit. On ne sait pas si on n'en a pas. C'est 11-18. Donc, c'est presque forcing en fait. Ça ne l'est pas parce que mon partenaire, lui, il est zoné 4-10. Vous voyez, lui, déjà, il n'est pas bien zoné. Moi, je ne suis pas bien zoné. Donc, on est 11-18 en phase de 4-10. Donc, en fait, on est 15-28. C'est-à-dire que les bons jours, vous avez un chelème parce que vous trouvez un fit à cœur et que vous rajoutez des points de distribution, vous pouvez gagner 6 cœurs. Les mauvais jours, vous êtes déjà à 2 de chute dans tous les contrats. Donc, ça, c'est le principe du bicolore économique. C'est qu'on n'a pas trouvé de couleur d'atout et on n'est pas zoné. Et on est déjà au moins au palier de 2. Donc, et en plus, le partenaire reparle presque systématiquement puisque 11-18, c'est vraiment large. Bon, c'est pour ça que je n'aime pas ouvrir. Je n'ai pas ouvert cette main-là, en fait, pour ne pas faire de bicolore économique. Bon, ça ne change rien. On a joué deux piques quand même. Et alors, je ne sais pas pourquoi le robot, là, s'y entame trèfle pour l'As. Il a mis l'auroir. Il a jeté l'auroir sur l'As. C'était technique, mais du coup, il a fait 3 de chute. Moi, j'étais moins technique. J'ai fait égal. De temps en temps, il faut faire des choses simples aussi. Bon, ben voilà. Du coup, belle victoire. 19-1 qui me remet dans la course au challenge de 3 victoires pour une défaite. Donc, encore deux victoires consécutives et je vais y arriver. Bon, après, j'arrêterai là au niveau des challenges parce que je ne pourrais pas faire mieux, je pense, que 3 victoires pour une défaite. Je ne suis pas assez fort. Allez, c'est parti. En plus, le robot, il va progresser finalement. L'informatique, ça progresse. Donc, a priori, le robot, il va plus progresser que moi dans le temps. Parce que, ben pas si c'est un robot, hein. Les robots, ils progressent plus vite que les êtres humains en ce moment. Euh... Mais bon, j'ai encore un peu de marge. Allez, c'est parti. Euh... Je l'ai enregistré, ma vidéo ? Je ne sais jamais. Euh... Oui, il y a 7 minutes que je parle déjà. Euh... Allez, depuis la origine. Hop. Euh... Ben voilà, je vais la première donne, hein. Alors, j'ai 10 points d'honneur. 4-3-3-3. Tout le monde passe. Même moi. Euh... Un cœur. Bon, là, je ne vois pas ce que je peux dire d'autre que deux cœurs. Je pourrais inventer un pic, mais c'est se... C'est se créer des problèmes pour la suite des enchères. Euh... Un sans atout avec le 4-3-3-3. J'ai trois petits carreaux. Je n'aime pas trop. Euh... En plus, j'ai peut-être un fit à pic. Donc... Deux cœurs, comme dans l'autre salle. 6 à 10 avec le fit à cœur. On pourrait imaginer un pic ou un sans atout, hein. Alors ça, c'est très bon, ça. C'est très bon, pourquoi ? Parce qu'ils sont rouges contre verts. Ils ont déjà passé je ne sais combien de fois. Et euh... Souvent, mon partenaire, il aura un jeu régulier, hein, quand il passe sur deux cœurs. Donc, peut-être qu'ils n'ont pas de fit. S'ils ont un fit en mineur, c'est au palier de 3. Et euh... Et euh... Ben, il y a de l'argent à se faire, en fait. Bon, il y a de l'argent à perdre aussi, hein. Peut-être qu'on va les contrer en partiel pour pas grand-chose. Mon partenaire, il a ouvert euh... En quatrième. Il n'a pas ouvert en troisième, mon partenaire. Il a ouvert en quatrième. Donc euh... Souvent, il a une vraie ouverture, hein. Euh... Donc, on va mettre le surcompte, qui veut dire qu'on veut les punir. Et s'ils disent deux pics, ben je vais les contrer. Et s'ils disent trois trèfles ou trois carreaux, je ne devrais pas les contrer, normalement. Mais bon, je vais les contrer quand même, parce que j'ai envie. Je pense que le robot, il regarde pas la vulnérabilité. Donc euh... C'est pas un joueur sérieux dans ce genre de situation. Donc je vais le contrer quand même. Mais euh... Quand vous contrez euh... Trois carreaux euh... Avec trois petits. Ben si votre partenaire, il est singleton carreau, il y a toujours le risque qu'il le fasse. Donc euh... C'est souvent... Ça vous coûte plus cher que ce que ça vous rapporte. Mais j'ai déjà... Alors peut-être c'est pas le jour à contrer. Mais j'ai déjà remarqué que le robot, dans cette situation, euh... Ben il se met souvent à 500, hein. Donc euh... Donc je vais contrer. Et puis ben... C'est pas bien, hein. Je vous dis pas qu'il faut le faire, hein. Je vous dis que je le fais, parce que c'est contre le robot. Euh... Si vous jouez contre des joueurs sérieux, qui déclarent trois carreaux, rouge contre vert, pour défendre contre un deux-cœurs, vous avez trois petits carreaux. En match par quatre, tournoi par paire c'est différent, mais en match par quatre, euh... Il y aura plus souvent égal que deux chutes, je pense. Et s'il y a qu'une chute, ça rapporte pas grand-chose de prendre le risque de contrer, hein. Donc euh... L'idée c'est que... Est-ce qu'il fera plus souvent deux chutes 500, là je marque un gros score, que euh... Egal euh... 670, là, parce que ça lui fait la manche ou vous perdez gros. Euh... Moins un, ça... Ça rentre pas beaucoup dans la... Dans la ligne de merde. Donc si vous pensez qu'il fera plus souvent deux chutes que égal, euh... Peut-être qu'il faut contrer. Si vous pensez que... Là en plus, le contre, euh... Bah s'il croit que j'ai les atouts, il va se tromper. Donc euh... Par exemple, si mon partenaire a la dame de carreau seconde, euh... Probablement il va la faire. Parce que si le robot peut la prendre des deux côtés... Euh... Bon, ceci dit, mon partenaire devrait entamer atout. Mais bon, l'entame atout, elle est quand même assez rassurante, hein, sur ce genre de contrat. Donc s'il entame atout dans la dame seconde, euh... Je lui en voudrais pas trop. Je m'excuserais platement. Bon, c'est pas quelque chose qu'il faut faire, hein, de contrer les partiels avec des points. Là j'ai 10. Là je compte avec des points, pas avec des atouts. Mais euh... Contre des adversaires un peu trop... Pas assez prudents. Et là je sais que le robot, il fait pas trop attention à la vulnérabilité dans cette situation. Donc euh... Je vais partir du principe qu'il est plus souvent... Euh... Imprudent que prudent. Alors, ça tombe très mal. Il y a un singleton mort. Et apparemment ils ont un feat. Bon, bah c'est la vie, hein. Mon partenaire aurait dû entamer atout. Partiel contré, on entame atout. J'espère qu'on aura deux piques à faire. Bah, apparemment pas. Donc euh... Là ça commence. Les trèfles sont 3-3. Il va peut-être faire plus un, là. C'est la catastrophe. Bon, je me demande où mon partenaire a du jeu parce qu'il a pas le roi de pique. Euh... Il a l'as de carreau, il aurait dû l'entamer. Il a la dame de trèfle. Le roi dame de coeur se fait 11. Il a ouvert à 11 en quatrième. Bon, bah voilà. Je vais peut-être le payer, hein. Parce que là, ça sent clairement le... On va faire encore un trèfle, un pique. Et euh... Et alors peut-être, j'espère que mon partenaire a la dame de trèfle sèche, en fait. C'est... Mais bon, ça j'y crois pas trop. Euh... Est-ce qu'il m'a mis le 2 ? Il peut y avoir dame 2 ? Non. Apparemment pas. Euh... Bon, on va encaisser la dame de pique pour pas qu'il y ait plus 1. Bon, bah voilà. Mon partenaire était très faible. Les adversaires avaient des bonnes cartes. Et euh... Alors là, l'idée, euh... C'est que le déclarant, il va gagner, hein. Les trèfle sont 3-3. Les carreaux sont 3-2. Tout roule pour lui. Donc... Je vous avais dit, hein, que c'était... Que c'était risqué de contrer 3 carreaux, hein. Ben voilà. Donc c'était pas le jour où il fallait que je le fasse. Euh... Donc je vais partir avec un handicap, certain. Euh... Je vais perdre 10, hein, probablement, sur cette donne. Euh... Alors, si je joue carreau, je lui dévoile le partage 3-2 des atouts. Il va vraisemblablement prendre au mort... Euh... Le déclarant, il avait quoi ? On va récapituler. Il avait le Roi de carreaux, le Roi de pique, l'As de trèfle. C'est 10 points d'honneur. Euh... Là, il peut plus chuter. Euh... Donc, euh... Il faudrait que je le raccourcisse, probablement, la main de base à cœur, là. Mais à priori, en double coupe, il va finir en double coupe. Donc, euh... Et si je joue carreau, ben, les trèfles sont 3-3. Donc il va... Il peut prendre au mort, jouer trèfle coupé du Roi de carreau, il bat le dernier atout et le mort est maître. Donc là, j'ai plus aucune chance de faire chuter. Je ne sais pas si c'était chutable, d'ailleurs. Alors là, ben, si je coupe, je suis surcoupé. Et le dernier atout est un carreau. Donc peut-être que... Il ne faut pas que je coupe. Mais si je coupe pas, en même temps, il peut défausser. Donc peut-être. À moins qu'il ait très peur. Euh... Qu'il ait très peur de... Je ne sais trop quoi. Que ce soit mon partenaire qui est le dernier atout. Il a bien lu la situation. Donc... Donc... Donc je ne pouvais pas... Ben, ça commence mal, hein. Bon, j'ai pris un risque. Je l'ai payé, voilà. C'est la vie. Ah, ben, c'était une équivalence, vous voyez. Ah ben, j'avais... Là, c'était donc du manque à gagner. Je ne pensais pas que... Ah oui, le robot, c'est vrai qu'il compte beaucoup au point. Il compte beaucoup au point, le robot. Voilà, il a fait la même erreur que moi. Bon, ce que je comprends, hein. En tournoi par paire, c'est évident, hein. Parce que si vous ne comptez pas 3 carreaux dans ces situations-là, ben, régulièrement, ils vont faire 3 carreaux moins 1, 100 contre 2 coeurs égales, hein. Le tableau, c'est ça. Et... Et vous allez... 100 contre 110. Vous allez prendre des zéros tout le temps. Donc, comme ils font plus souvent moins 1 que égal, le contre en tournoi par paire est évident. En match par 4, ce n'est pas clair du tout. Parce que moins 1 contre... Contrer ou non, ben, vous gagnez 3e P, ce qui est souvent anecdotique sur le résultat final. Donc, la différence, elle se fait entre est-ce qu'ils font plus souvent moins 2 ou... ou égal. Contre des joueurs sérieux, normalement, si les atouts sont pas mal répartis, là, vous êtes 3 petits, donc ils sont pas mal répartis, ils ne se mettent pas à 2 de chute, hein. Donc... Mais le robot, j'ai vu que des fois, il... Il fait pas toujours très attention à la vulnérabilité. Donc voilà, j'ai pris le risque. Je crois pas qu'on ait filé ce coup-là, parce que même si... Normalement, mon partenaire, il aurait dû entamer à tout. As de carreau et carreau avec une main régulière. As de carreau et carreau, le déclarant va jouer As de trèfle et trèfle, et avec les trèfle 3-3, il a les communications, il a tout qui va bien, en fait, sur cette donne, donc on peut pas faire chuter. Bon, bah, je fais une bêtise, mais la bonne nouvelle, c'est qu'elle s'est reproduite à l'identique dans l'autre salle, donc ça devait être pas complète... C'était pas complètement idiot non plus. J'ai 12 points d'honneur. Et je vais ouvrir d'un carreau. J'étais encore dans la donne précédente. Donc ça, c'est un de mes défauts récurrents, c'est que quand je prends un mauvais coup, je le rumine un peu trop, alors que dès qu'on passe à la donne suivante, il faudrait faire le vide dans sa tête. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal. Je rumine beaucoup mes mauvais coups, et donc ça peut me faire déjouer. Mais bon, l'avantage, c'est que je le sais avec le temps. C'est l'avantage de vieillir, c'est qu'on se connaît mieux. Donc on peut corriger les problèmes plus facilement. Alors, un carreau... Quand j'étais jeune, je pensais que je ne faisais jamais toujours tout bien. Comme les jeunes, quoi. Et bien, ce n'est pas vrai. Un carreau, un pic, deux carreaux, trois trèfles. Bon, ben là, il a du pic et du trèfle. J'ai du carreau et du cœur. Ben, 300 à tout, hein. Je ne sais pas pourquoi je réfléchis, là. Ah ! Il a beaucoup, beaucoup de piques, apparemment. 6, peut-être 7. Et il n'a pas voulu me dire un carreau, un pic, deux carreaux, trois piques, parce que répétition égale faiblesse, s'il m'avait dit trois piques, c'était une main... C'est un saut, quand même. Donc c'était une main encourageante, mais ce n'était pas forcément mieux. Donc, il avait du pic, forcing. Et il n'a pas voulu me dire un carreau, deux piques, non plus. Un carreau, deux piques. Peut-être, soit parce que ses piques n'étaient pas suffisamment beaux, soit parce qu'il n'avait pas 16 points. Je crois qu'il ne le fait qu'avec 16. Bon, ben là, je n'ai rien à dire. Moi, je n'ai jamais dit que j'avais du pic. Donc, on ne va pas monter plus haut. Oh, ben, ils sont beaux, ces piques. Moi, avec ça, personnellement, je préfère dire un carreau, deux piques, qui fixe la tout-pique. Parce qu'après, vous avez les mains libres pour faire ce que vous voulez. Vous avez fixé la tout-pique. Quand vous faites un saut en réponse, c'est que vous jouez les jumps forts. Et ça permet de mieux se décrire derrière. Bon, on joue bon contrat, donc ça va. C'était plus facile à 100 atouts. Parce que là, je peux chuter. Ça peut se passer As de trèfle, trèfle-coupe. As de carreau, trèfle-coupe. Et là, j'ai chuté. J'ai perdu les 4 premières. Alors qu'à 100 atouts, j'ai 9 levées de tête, 7 piques et 2 coeurs. Mais bon, je comprends qu'il n'ait pas eu envie de jouer à 100 atouts avec Sarah. Mais bon, l'entame du 9 de trèfle, c'est soit singleton, soit doubleton. Toujours. Il n'y a pas de cas où on entame le 9 de trèfle dans... Oui, on peut avoir... Alors le seul cas où on pourrait entamer le 9 de trèfle dans 3 cartes, c'est Roi-Valet-9. Mais on n'entame jamais dans Roi-Valet-9. Donc à l'atout, quand on vous entame le 9, c'est toujours singleton ou doubleton. Donc là, ça sent mauvais. Ça va peut-être se passer trèfle pour l'As. Peut-être chuter de 2. Trèfle pour l'As. Dame de trèfle, le Roi coupé. Carreau pour l'As. Valet de trèfle met. Et trèfle coupé du 8 de pique. Je vais peut-être chuter de 2. Alors que... Ils vont me faire 2 levées d'atouts. Alors que j'ai 7 pique par As. Roi-Dame-Valet-19. Bon, je rigole parce que ça va se passer de la même façon dans notre salle. Donc là, je n'ai rien à faire. Donc... Mettre le 2. Alors, l'idée, c'est qu'il va appeler à carreau. Donc il va mettre son plus petit. Donc il faut que je masque le 2. Oui, enfin en même temps, il y a ce roi de cœur mort. Bon, alors est-ce qu'on est coupé ? Est-ce qu'on n'est pas coupé ? Eh ouais. Peut-être 2 de chute. Ah, l'As de carreau est là. Bon, on ne va pas faire 2 de chute. Peut-être égal. On va défausser un premier trèfle. Et puis, on va tabler en fait. On va les atouts. Et sur le Roi de cœur et la Dame de carreau, je suffisamment de défausses. Bon, heureusement, l'As de carreau était à gauche. Sinon, j'aurais chuté de 2 peut-être. Ah, il faut avoir la main pour... Qu'est-ce qui me dit ? Ah oui, c'est parce que je n'ai pas joué sur le pli là. Égalité. Voilà. Je n'ai rien fait en fait. Donc, quand vous ne faites rien, en général, ça se passe quand même la même chose dans l'autre salle. 10, 15. Ok. Bon, ils ont du jeu, donc je n'ai rien à dire. 4 cœurs. Donc ça, je joue en défense. Apparemment, mon partenaire a 0 point d'honneur, puisque 200 à tous, c'est une dizaine. Lui, il est maximum. Donc, il faut s'attendre à ce que mon partenaire... Bon, peut-être qu'il est maximum avec beaucoup de cœurs. Mais bon, il faut s'attendre à ce que mon partenaire ait 0 point d'honneur. Alors, les flancs où votre partenaire n'a rien, c'est toujours compliqué. Parce qu'il ne peut pas vous aider. Et vous ne pouvez pas lui donner la main. Et donc, il faut s'attendre à souffrir. Et en général, vous êtes squeezé à la fin. Quand vous avez tout le jeu de la défense. Alors, ce qui peut être intéressant quand vous avez tout le jeu de la défense, c'est de mettre des fausses parités. Mais contre le robot, ça ne marche pas parce qu'il ne regarde que les parités de Nord. Il est malin, ce robot. Il sait que moi, je mets des fausses parités, mais pas mon partenaire. Donc... Mais quand vous avez tout le jeu, comme votre partenaire, il a 10 de blanc, il n'a à peu près rien à faire. Parfois, vous pouvez essayer de tromper le déclarant en lui mettant des faux comptes. Pour pas qu'il puisse refaire votre main. Bon, bref. Je vais mettre le 10 de trèfle. Mon partenaire peut avoir le valet de trèfle. Mais s'il ne l'a pas, je ferai 0 levée de trèfle. Peut-être du carreau. Peut-être pas. Le déclarant peut avoir l'As sec. Peut-être un pic. Peut-être pas. Peut-être 2 coeurs si mon partenaire a le 10 de coeur second. Et encore, avec le 10 de coeur second, le déclarant peut se débrouiller pour ne perdre qu'un seul coeur. S'il fait ce qu'on appelle une intra-fine-ness. Bon, ça va gagner, grosso modo. Peut-être pas, mais... Ah, tiens. Non, peut-être que ça va refaire mon partenaire le valet de trèfle. J'ai déjà 2 levées de coeur. Il n'a pas fait l'intra-fine-ness. Il pouvait jouer coeur vers le 7. Ça poussait à ma dame. Et ensuite, il jouait le valet de coeur pour le roi et l'As. Ce qui écrasait probablement le 9 ou le 10 de mon partenaire. Et son 8 de coeur aurait pris mon 6. Ce qu'on appelle une intra-fine-ness. Il ne l'a pas fait. Peut-être qu'il a 6 cartes à coeur, simplement. Il a joué les coeurs de 2 ou un honor sec. Donc, ça me fait 3 levées. Ah oui, il a 6 cartes à coeur. Alors, 6 cartes à coeur. Est-ce qu'il faut faire la double impasse ? Est-ce qu'il ne faut pas ? Les 2 maniements sont très proches. Bon, mon partenaire m'a mis le 2 de trèfle. Je pense qu'il en a 6. Il a entamé du 3 et du 2. Donc, il a un nombre pair. Et comme il est 5 le ton coeur, il a probablement entamé sa longue. Et donc, quand on est 5 le ton, soit on est 4-4-4-1, soit on est... Mais bon, dans le valet 4e, il n'aurait pas défaussé de suite, je pense. Donc, pour qu'il défausse le 2 de trèfle. S'il avait été 4-4-4-1, peut-être qu'il aurait défaussé un pic. Mais bon, peut-être qu'il est 4-4-4-1, mais je pense plutôt pour 6 trèfle chez lui. Allez, bon, je vais faire la dame de coeur. Alors, je n'ai pas envie de me faire remettre en main. Donc, je vais jouer roi de coeur, roi de trèfle. Ah non, je ne peux pas jouer le roi de trèfle, parce que si mon partenaire a 6 trèfles, en jouant le roi de trèfle, la dame de trèfle devient une extra-gagnante, qui lui permettra peut-être de défausser un carreau perdant dans l'as second. Donc... Est-ce que vous voyez pourquoi je suis embêté ? Je vous l'ai dit. C'est si le déclarant a l'as de carreau sec, si par exemple mon partenaire est 4-4-4-1. Si le 4-4-4-1, mon partenaire le déclarant a 2 cartes à pique, l'as de carreau sec... Oui, le déclarant a donc... 4 cartes à trèfle. L'idée, c'est que si je ne peux pas jouer carreau sur roi de l'âme, ce n'est pas sérieux, je peux filer un coup idiot. Je vais tirer le roi de coeur, je vais voir la défense de mon partenaire, ça va me donner des indications. Encore un trèfle. Bon, là, il a 6 trèfles. Donc, tirer le roi de trèfle... Il a 6 trèfles... Alors, c'est bizarre, parce qu'il a 6 trèfles, mais il n'a pas valet 10, il l'aurait entamé du valet. Ah ben non, mais j'avais 10, moi. Oui, il peut avoir valet 9 6e. Alors, pourquoi le déclarant, avec as second pour dame 3e, n'a pas mis la dame sur l'entame, au cas où on lui a entamé sous le roi ? Ça, c'est étonnant. Qu'il n'ait pas tenté la dame, alors qu'il avait l'as sans le 10, sans le valet, il avait as 9, apparemment. Alors, le flanc naturel, c'est de jouer le roi de carreau, mais il va jouer trèfle, le déclarant, et après, il ne saurait plus quoi faire. Parce que je ne saurais pas si ma dame de carreau se fait couper ou pas, pour que le valet de carreau s'affranchisse. Mais en même temps, là, je ne peux pas jouer pique, c'est trop dangereux. Alors, est-ce que je tire le roi de trèfle avant de jouer le roi de carreau, pour éviter de me faire remettre en main ? Ben non, parce que si le déclarant, il a 6 coeurs, 2 trèfles, 2 carreaux et... Ah, s'il a 6 coeurs, 2 trèfles, 2 carreaux et 3 piques... Et sur la dame de trèfle, il va défausser un carreau perdant. Mais, oui, pour l'instant, en le déclarant, en fait, il n'a que 8 levées. Il a 4 levées de coeur, 2 levées de trèfles potentielles s'il n'a que 2 trèfles. Et donc, je pense que tirer le roi de trèfle, ça ne peut pas porter à conséquence. Sauf si je me fais squeezer en fin de coup. Alors, je tire le roi de trèfle, roi de carreau, il met l'as, il remonte à l'as de pique. Il tire la dame de trèfle, il défausse son carreau, il revient carreau coupé. Il tire tous ses atouts et... Et je défausse derrière le mort, donc je ne serai pas squeezé. Bon, il n'y a pas de squeeze, apparemment. On va tirer le roi de trèfle. Et pour ne pas se faire remettre en main au cas où il est l'as de carreau sec. Donc, c'est confirmé, mon partenaire avait bien 6 cartes à trèfle. Alors là, je lui donne bien une défausse. Alors, il me met le 5, le 2... Peut-être qu'il avait le 4-4-4-1. Ah non, peut-être qu'il avait l'as de carreau sec. Je ne sais pas. Bon, de toute façon, je pense que si j'ai bien analysé... Je ne peux pas filer ce coup-là. Parce que, ok, je ne fais plus mon carreau, mais je ferai le pic à la place. Donc... Donc, c'est une équivalence et c'était plus sûr, en fait. Comme ça, j'ai évité de me faire remettre en main pour que j'aurais eu un mal de crâne et de ne pas savoir quoi jouer. Bon, voilà, c'est une égalité. Bon, bah, 3 égalités. J'espère que je ne vais pas regretter la première donne. 14 points d'honneur, un fit à carreau, un roi sec. Ça, ça va être une main délicate parce que... À la fois, j'ai très envie de jouer à la tout-caro parce que j'ai un fit à carreau et un singleton. Et en même temps, avec un roi sec, peut-être que 300 à tout gagne et 5 carreaux chute. Donc, mon partenaire peut n'avoir que 3 cartes à carreaux. Donc, pour l'instant, je ne sais pas quoi dire. Je vais dire 2 trèfles parce que je ne joue pas le soutien mineur inversé en face du robot. Ça aurait été pas mal, là, sur cette donne. Est-ce que dire 2 trèfles dans le Valet 4e ? Mais je crois que je suis obligé de dire 2 trèfles. Bon, il me dit 200 à tout. Alors, le robot, il fait ça indifféremment. Dès qu'il a une main régulière, il dit 200 à tout. Moi, je n'aime pas, personnellement. C'est-à-dire qu'il peut dire 200 à tout avec 3 petits cœurs. Donc là, ça m'oblige peut-être à dire 3 carreaux pour vérifier. Mais bon, en même temps, s'il a Valet 10 de cœur 4e, peut-être... Ouais, je ne sais pas. Non, s'il me dit 3 piques après sur 3 carreaux, genre, il a l'arrêt pique, il a un problème d'arrêt cœur. Qu'est-ce que je fais, quoi ? Bon, je vais dire... Pour moi, les Rois secs, ça se joue à 100 à tout. Et je n'ai pas envie de chuter 5 carreaux avec 300 à tout sur table. Mais peut-être qu'il fallait dire 3 carreaux pour vérifier, mais... Mais bon. Allez, on va dire 300 à tout. Même si mon partenaire a 3 petits cœurs, le Roi sec, il arrête la couleur une fois sur deux. Même un peu plus qu'une fois sur deux, d'ailleurs, parce qu'ils n'entament pas de l'As de cœur sans le Roi, ils entament sous l'As à 100 à tout. Et puis, parfois, ils se trompent d'entame. C'est pour ça que je vous dis que... Bon, là, il fallait... On va chuter... On va chuter 300 à tout. Parce que de toute façon, j'ai qu'il élevé, même... Parce qu'il n'a pas l'arrêt cœur, vous voyez, je n'aime pas. Je n'aime pas quand on n'a pas l'arrêt. Mais, moi, personnellement, j'aurais dit 2 trèfles, 2 carreaux, ou 2 trèfles, 3 trèfles. Bon, avec le 4-4-3-2, je comprends, mais... Après, la bonne nouvelle, c'est que 5 carreaux, ça chute aussi. Parce que je perds toujours un pic, un trèfle et un cœur, en fait. Donc, à moins qu'ils m'entament pic sous le Roi, 5 carreaux chutent. Mais contre 5 carreaux, ils n'ont pas de raison d'entamer pic sous le Roi. Donc, je vais chuter 300 à tout sur une bonne défense. Maintenant, je peux essayer de le voler. C'est-à-dire que je peux essayer de le voler, mais je me mets à beaucoup de chutes. Alors, comment le voler ? En jouant la dame de pic du mort, je peux jouer la dame de pic du mort, qui normalement... Ça veut dire que je n'ai pas le valet, quoi, en fait. Ça veut dire que je n'ai pas le valet et que... Parce que si j'ai le valet de pic, je laisse filer vers le valet. Donc, c'est un coup psychologique, mais après, les coups psychologiques contre les robots... Donc, en jouant la dame de pic du mort, je leur laisse croire que je n'ai pas le valet. Parce que si j'ai le valet, je n'ai rien à gagner à mettre la dame de pic du mort. Donc, contre des bons joueurs, quand vous mettez la dame de pic du mort, vous n'avez pas le valet en main. Du coup, quand vous jouez trèfle, ils ne savent pas, vous n'avez pas l'arrêt-cœur. Ils continuent à pic parce qu'ils sont persuadés que les pics vont s'affranchir vite, en fait. Et du coup, ils vous refilent une levée derrière à pic, ils ne trouvent pas le flanqueur. Donc ça, c'est ce que j'aurais fait à la table de bridge. Mais alors, les coups psychologiques contre le robot... Pour l'instant, le peu que j'ai essayé, ça n'a pas été couronné de succès. Le robot, au niveau psychologie, il y a un peu de retard encore. Donc, c'est difficile de l'influencer. Donc, comme 5 carreaux chute, j'ai envie tout simplement de laisser venir vers mon valet de pic, de faire mes 8v. Et ce sera une égalité, en fait. Parce que dans l'autre salle, soit il va jouer 300 à tout comme moi. Soit il va... Il va jouer 300 à tout comme moi, il va chuter, normalement. Parce que je ne peux pas faire plus que 5 carreaux et 3 piques. Dès que je rends la main, je... Je perds la tête avec tous les cœurs à perdre. Donc là, vraiment, je ne sais vraiment pas quoi faire. À une table de bridge, j'aurais mis la dame de pic, j'aurais joué trèfle très vite. Euh... Et... Et à vous de trouver le flanqueur. Je vous laisse croire que vous pouvez rejouer pic sous le roi avec votre partenaire à le valet. Dame de pic, trèfle le roi l'as. Ou trèfle la dame, plutôt, d'ailleurs. Euh... Bon, je la rejouerai. Je vais jouer comme le robot qui va mettre petit pic, je pense. Et j'essaierai de faire la différence sur la dernière donne. Euh... Je la rejouerai, après, pour voir si... Si le coup psychologique aurait marché ou pas. Ah bah, le roi était derrière. Bon... Bah là, c'était mieux de mettre la dame, parce que maintenant, j'ai deux arrêts pire. Si je mets la dame, le roi, c'était mieux. Mais bon, je ne pouvais pas gagner, là, d'un seul coup. C'était... Mais j'ai peut-être... La mauvaise nouvelle, c'est que... Je vais peut-être... Je vais peut-être chuter de beaucoup, là. Alors que cinq carreaux... Cinq carreaux chutent que d'un. Je vais chuter d'au moins deux, en fait. Deux options encore. Est-ce que j'assure deux chutes ? Ou est-ce que je tente ma chance à trèfle ? Pour la dame, en espérant qu'il ne me trouve pas le flanc. C'est pas... Bon, si je joue trèfle pour la dame et qu'ils me font cinq cœurs, je vais chuter de trois. Si les cœurs sont cinq cinq. Ce sera souvent le cas, hein, les cœurs cinq cinq... Ah non, les cœurs ne sont pas cinq cinq. Parce qu'ils m'ont entamé pique dans... Dans quatre cartes. Donc ça veut dire que c'est West qui a six cœurs. Est-ce qu'ils m'ont toujours pas trouvé le flanc cœur, hein, ni l'un ni l'autre, donc... Là, vraiment, je sais pas quoi faire. Que va faire le robot ? Comme je suis à 0,0, la question c'est que va faire le robot. Je pense que le robot, il va... Il va tirer, s'élever. Il va pas jouer trèfle vers la dame. Il va pas jouer une faute adverse, en fait. Le robot, je suis pas... Je pense pas qu'il soit paramétré pour jouer que les adversaires vont faire une erreur. Donc, il va assurer d'autres chutes pour pas faire quatre de chutes. Parce que là, il a six cœurs... Six cœurs, un trèfle et un pic à perdre. Ça fait quatre de chutes. Donc, je pense que le robot, il va... Alors, j'espère qu'il va pas... Ah ouais, non, mais le robot, il va pas jouer 300 atouts parce que ça va se passer. Trois carreaux. Il va dire trois carreaux, j'en suis sûr, dans l'autre salle. Il va pas dire 300 atouts avec son Roi sec. Il considère pas les Rois secs comme des arrêts. Et lui, il va dire trois... Ah non, mais lui, il a pas d'arrêt pique, pas d'arrêt cœur. Donc, il va être gêné sur trois carreaux. Je pense qu'il va redire quatre trèfles, en fait. Et que du coup, le robot va jouer cinq carreaux. Il va jouer cinq carreaux, donc... Donc, si je chute de deux, je serais mené au score à la dernière donne. Ok. Ouais, je pense que le robot, il va jouer cinq carreaux dans l'autre salle. Il va dire trois carreaux avec ma main sur 200 atouts. Et là, celui-là, il va dire peut-être cinq carreaux. Parce qu'il a ni l'arrêt pique, ni l'arrêt cœur. Ok. Bon, bah il faut que je joue là, qu'on va me filer le coup. Voilà. Alors, espérons qu'il tire pas l'As de cœur. Oh, ouais, j'ai de la chance. Euh... Bon, bah maintenant... Alors, j'ai pas encore gagné. J'ai que deux levées, cinq levées de carreaux, sept. Ah si, j'ai gagné. Cinq et deux, sept. Huit, neuf. Oh, voilà. Bon, bah là, je crois que je vais gagner le match sur cette donne. Ils m'ont filé quatre ou cinq levées. Oh, 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 oh. Une pour une Because. En plus, je crois que c'est un le support y ici. Qu'est-ce que je dé don Air de l'Oil? enfin de temps que n' � moment you sont entrés. Au foi, c'est parti. Ils m'ont filé quatre ouverte des bonnes. Ça auras creamy, dèsant. Allez, on va donner la dernière. 300 à tout, plus 1. Ils m'ont filé 5 levées. Et ouais, l'As de cœur, c'était sa reprise. Ils ont joué 300 à tout. Je me suis encore trompé. J'ai cru qu'il allait jouer 5 carreaux dans l'autre salle. L'As de cœur, c'était sa reprise. Et du coup, il n'a pas osé le jouer pour... pour pouvoir garder son As de cœur en reprise de main pour faire son quatrième pique. Voilà ce qui s'est passé dans sa tête. Ce que je peux comprendre. Après, il a entamé pique et pas cœur parce qu'on nous enseigne. Il n'y a pas entamé sous l'As quatrième contre 300 à tout. Et c'est vrai que je suis plutôt d'accord avec cette théorie. Contre 300 à tout, si on peut éviter d'entamer sous un As quatrième. C'est plutôt bon en général. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a fait la même séquence que moi. Donc, vous voyez, je ne pensais pas. Donc, avec son Roi sec, elle n'a pas donné le feat à carreaux. Bon, j'ai fait la même chose. Donc, je ne critique pas. Mais je ne pensais pas qu'Archine faisait ça. Je pensais qu'avec son feat à carreaux, sur 200 à tout, elle aurait dit 3 carreaux forcing. Et qu'après, comme en face, on a le double feat, carreaux trèfle et pas d'arrêt en majeur, il est normal de dépasser 300 à tout. Et alors, au jeu de la carte, elle a mis petit pic, ça je le savais. Voilà. Et là, elle a tiré ses levées. Elle n'a pas joué la faute des adversaires, en fait. Voilà. Elle a tiré toutes ses levées pour ne pas chuter de 4. Ce que je pensais aussi. Mais comme je pensais qu'elle allait jouer 5 carreaux dans l'autre salle, je me suis dit, tant qu'à faire, autant essayer de marquer 11, plutôt que de perdre 3 au lieu de 2, un truc de ce style. Bon, ok. Bon, 11 à nous. Allez, ça c'est très bien. On va essayer de ne pas perdre ce match, maintenant. Alors, on est rouge, ce n'est pas une bonne nouvelle. On a une main régulière, c'est une bonne nouvelle. Oh, un cœur passe-passe. En passant, je ne vais pas perdre... Je vais faire la même enchaire que dans l'autre salle. J'ai passé d'entrée, là, le contre, il est vraiment évident. 10 points d'honneur, 4 cartes à pic, double ton cœur. Je pourrais passer, assurer la victoire, parce qu'en passant sur un cœur, je ne perdrais pas 11 points. Mais bon, on va contrer quand même. Deux fois, on ne sait jamais, on peut avoir 300 à tout sur table. Voilà, deux cœurs. Alors, je vais dire 2 piques, 4 cartes à pic et 9 à 11 points. Ouais, c'est ça. Ça me paraît pas mal. Non-forcing. Je pourrais dire 200 à tout aussi. Mais bon, 2 piques, ça me paraît pas mal. Alors, 3 piques, il a un feat à pic, non-forcing. Bon, je vais passer parce que, en fait, je pense que... Si je chute sur table 4 piques, je vais perdre 13. Alors que là, comme je mène de 11, je crois que si j'en paille la manche, si je fais 170 contre 620, je ne perds que 10. Donc, avec 11 points d'avance, en fait, je n'ai pas de raison de prendre le risque de pousser une manche. Alors, je pourrais dire 300 à tout aussi, mais bon, il a l'air de dire qu'il a un vrai feat à pic. Donc, je n'ai pas peur de jouer en 4 et 3. Je vais passer... Alors, honnêtement, avec 2 as et 10 points d'honneur, quand j'ai passé d'entrée, ce ne serait pas bête de dire 4 piques. Vulnérable, on peut pousser les manches sans match par 4. Mais comme je mène de 11, je pense que c'est un peu idiot parce que je crois que si je fais 3 piques plus 1 et qu'ils font 4 piques égales, je perds 10. Et du coup, je gagne quand même le match, même en empaillant la manche. Donc, comme on a 11 points d'avance, on va être un peu plus prudent. Voilà, on a 14 en phase de 10. La manche, elle n'est pas bonne parce qu'il n'a pas les bonnes cartes. La Dame de carreau ne sert à rien. Et la Dame de cœur n'a pas grand-chose. Donc, on va perdre vraisemblablement à ce 3 de carreau un pic et un cœur. Donc, malgré 24 points d'honneur et un feat, il ne fallait pas la jouer la manche. Donc, comme j'étais tendu entre passes et 4 piques, ce n'était pas bête de... avec 11 points d'avance, il fallait même. Il fallait... Il fallait être prudent. Il m'a mis double ton à carreau. Enfin, il m'a mis gros petit, mais il n'est pas double ton. Ça ferait 6 cartes à carreau à gauche. Il a déjà 5 cartes à cœur. Les carreaux semblent être 4-4, en fait. Bon, on va prendre le Valet de trèfle en impasse. Et puis, je peux assurer le coup avec l'épic 3-2. Mais apparemment, à gauche, il a déjà 5 cœurs et 4 carreaux. Donc, il aura souvent un... Ce que je peux faire, c'est jouer... Je prends le Valet de trèfle en impasse et je pique vers le 10. En précaution contre un cingleton de pique à gauche. Je ne pense pas qu'il soit cingleton de trèfle, mais peut-être qu'il l'est. S'il est cingleton de trèfle, je vais chuter un coup sur table. Après, si je chute 3 piques sur table, ce n'est pas très grave. Ils ne vont pas gagner 4 piques dans l'autre salle. Parce que là, si les cingletons trèflent avec 3 cartes à pique, en jouant pique vers le 10, je ne suis pas loin de chuter le coup sur table. Ce qu'il va prendre... Il va donner la coupe à pique. Donc, je vais perdre 2 atouts et 1 cœur et je vais chuter le coup sur table s'il est cingleton de trèfle. C'est possible qu'il entame As-Roi de carreau avec cingleton de trèfle. Donc, si les cingletons trèfle, il faut que je joue As-Roi de pique en tête. Si les cingletons piquent, il faut soit que je joue pique vers le 10, soit que je joue Roi de pique et pique vers le 9. Mais là, ça me pose des problèmes de communication. Pourquoi j'ai encore l'As de cœur ? Peut-être Roi de pique et pique vers le 9, c'est peut-être plus safe. On va faire ça. On peut même jouer le 10 de pique. C'est pas mal. Si c'est couvert... Bon. Là, je crois que... Si je mets petit, j'assure mon contrat, en fait. Carreau, je coupe. Et je peux tabler pour égal. Je donnerai un cœur à la fin. Bon, je fais qu'égale. S'il y a plus d'un, s'il a le Roi de cœur sec. Ouais. Bon, peut-être. On va jouer. Peut-être le Roi de cœur sec. Ça m'étonnerait franchement. On va le tirer de suite. Comme ça. Ou alors, je peux jouer petit cœur vers la Dame. Alors, à gauche, il a montré As-Roi. Peut-être le Valet de carreau. Ça fait 8 points d'honneur. Le Valet de pique, 9. Il a ouvert en troisième. Il n'a pas de 9 points d'honneur. Non, le Roi de cœur, il est dans l'ouverture. Je peux jouer petit cœur. Si il est petit en second, je serai plus un. Ouais. Bon, il n'a pas fait. Bon, allez. On va tabler. 3 piques égales. Bon, j'ai même gagné un point. Bon, très bien. Un cœur, passe-passe, un sans-atout. Il a réveillé un sans-atout. Oui, c'était une autre option. Mais bon, là, j'avais quand même une distribution qui s'apparentait pas mal à mon arrêt cœur à second pour les sans-atout bof-bof. J'ai 4 piques. J'ai une distribution qui ressemble plus à un compte d'appel. Ça ne me choque pas qu'on dise un sans-atout. Mais en plus, j'avais passé d'entrée. Donc, c'est-à-dire que mon compte d'appel, il était zoné aussi bien qu'un sans-atout. Quand c'est un cœur, passe-passe, si vous dites contre, c'est 8 et plus. Ça peut créer de l'ambiguïté. Alors que passe, un cœur, passe-passe-contre, c'est 8-11 puisque vous avez passé d'entrée. Donc, c'est la même zone. Donc, c'est vrai que quand j'ai une enchère naturelle, en général, je la fais plus facilement qu'un compte d'appel. Mais là, je n'avais pas de raison. Le compte, il était clair. Bon, du coup, il n'a pas trouvé son fit à pic. Il aurait presque pu jouer 300 atouts. Il a fait 200 atouts plus 1. Il n'était pas loin de jouer 300 atouts. Est-ce que ça a gagné 300 atouts ? Les carreaux sont 4-4. Et bien non, on perd 4 carreaux et le roi de cœur. Ou un pic. Non, non, c'est à 0%. 300 atouts. Je ne sais pas pourquoi il... Ah oui, il a fait qu'égal. D'accord. On est même en position de chute. 300 atouts. Si les carreaux avaient été 5-3, ça chutait. Bon, et bien 12-0 malgré cette première donne-là qui a été reproduite. Et bien très bien. 26-9. Donc, voilà. Je suis à une marche du 75% tant espéré. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour... Ce sera la 38e vidéo déjà. Le temps passe. À bientôt. Hop. Arrêtez. Sous-titrage ST' 501